Aujourd'hui je vous emmène en Bourgogne d'où je reviens d'ailleurs où j'ai passé quelques jours à Dijon et j'ai été dans un restaurant et souvent dans les cartes des restaurants bourguignons c'est un restaurant relativement récent avec une carte pas très étendue mais avec plein de belles références et dans les références il y avait des vins de Dovissa du domaine Vincent Dovissa je précise parce qu'il y a un domaine qui s'appelle Jean Dovissa aussi et donc j'ai commandé un chablis 2019 village tout simplement on va dire parce que la gamme de Dovissa s'étend du petit chablis jusqu'au grand cru en passant par les premiers crus la forêt séchée en grand cru les clos lépreuse juste pour nommer quelques-uns et puis il y a au milieu ce chablis qui est comme je le dis souvent d'ailleurs les appellations village sont souvent les cartes d'identité des domaines parce que le soin est pratiquement le même pour ces vins-là que pour les grands vins et donc on goûte finalement le style, la beauté des vins peut-être pas avec toute la richesse des grands crus ou des premiers crus mais on a déjà parfois même on peut être en fonction des phases de développement d'un vin on peut être davantage séduit par un village qu'un premier cru parfois davantage séduit par un premier cru qu'un grand cru donc là 2019 c'est relativement jeune c'est une très belle année en Bourgogne donc c'est quelque part l'ouvrir un peu trop tôt même si on peut dire déjà qu'il a quatre ans mais les vins de Dovissa alors j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Vincent Dovissa à un dîner en Bourgogne organisé par le nez de Saint-Pierre et chacun avait pour consigne alors on avait une très belle dégustation de rouge mais chacun avait pour consigne d'amener un vin blanc moi j'avais apporté un courton Charlemagne et Vincent Dovissa avait apporté un je crois que c'était un premier cru 1990 évidemment de sa réserve et le vin était absolument éblouissant et surtout montré que plus de 20 ans plus tard 30 ans plus tard le vin était absolument exceptionnel alors là effectivement on s'attaque à un vin dans l'échelle des chablis de Dovissa relativement jeune donc à table il venait d'être débouché moi je l'ai trouvé déjà très expressif et très beau donc ça c'était il y a cinq jours nous sommes au sixième jour et donc j'ai repris la bouteille dont j'avais dégusté deux verres et je l'ai refermé je l'ai placé au frigo et la voyager entre temps et puis je l'ai oublié je laissais reposer et là je la rouvre à l'occasion et je la redéguste pour la première fois depuis le restaurant et bon c'était un repas d'ailleurs qui allait excessivement bien avec le chablis donc je me suis absolument régalé et bien là je le fais sans nourriture de manière à pouvoir le commenter à nu d'une certaine façon bien donc allons-y alors déjà la couleur est et est assez assez doré il ya certains chablis qui peuvent paraître beaucoup plus clair et là on a une déjà une belle coloration d'un or très légèrement pâle mais déjà d'un or quand même donc une belle robe le nez alors pour un vin jeune moi je trouve que alors il il semblerait qu'il vaut mieux attendre très longtemps même les villages il a surtout sur en 2019 je trouve déjà le nez très expressif avec des arômes de d'agrumes un nez de poire effectivement après agitation il n'est pas plus expressif alors que certains vins déploient plein d'autres arômes on est à équivalence avec le premier nez mais en tout cas c'est un nez bon plutôt discret mais assez frais surtout sur le fruit goûtons il est vrai que moi qui ai eu l'occasion de goûter des vieux chablis d'ovissa et je vous le conseille si vous avez cette fantastique occasion de goûter j'imagine comment le vin va évoluer mais déjà là il est extrêmement savoureux extrêmement goûteux alors déjà une attaque d'une grande netteté très pur et vraiment on dit parfois que le vin file droit c'est pas si c'est une bonne image mais c'est un vin qui est très précis au point de vue de la du toucher des arômes en bouche très fin et surtout qui est très impactant c'est à dire que on goûte et on a de la matière assez étonnante pour ce qui est un chablis village mais là on est vraiment dans le parmi le meilleur qui peut se faire alors après en milieu de bouche est effectivement toute la matière qui se déploie qui est une matière de fruits agrumes avec une légère acidité et puis cette sapidité saline qui vient en bouche quelque part étancher une soif même si je vous avoue que je vais pas étancher ma soif quand il fait chaud avec un verre de chablis je vais plutôt boire de l'eau mais il ya ce côté réconfortant et qui apporte un certain un certain plaisir au moment de la dégustation il ya beaucoup de matière beaucoup beaucoup de matière il ya en plus cette ce toucher très franc très nette un peu salin un peu agrumes côté agrumes acides mais sans trop d'acidité sans trop d'acidité j'insiste juste ce qu'il faut une belle structure du vin tout en étant assez droit et précis et surtout apportant un plaisir à la dégustation qui évidemment appelle la nourriture mais qui même je dirais en apéritif c'est peut-être pas le vin d'apéritif idéal mais c'est déjà un tel plaisir que d'autres façons on se laisse faire donc une très très belle découverte que ce chablis de dovissa 2019 village très beau vin à votre santé et à très bientôt